... Jusqu'à 10h, le grand direct, Manila Mao. Et il est déjà 9h08, mais le temps passe à une vitesse folle avec vous, dis donc, c'est génial ! Alors ce matin, j'ai le plaisir de retrouver Yann Bottrel au micro de Lyon 1ère. Yann, bonjour. Bonjour Manila, bonjour à tous. Yann, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter ? Oui, alors Yann Bottrel, je suis hypnothérapeute spécialisée en addictologie sur la commune de Saint-Géné-Laval. Et puis j'ai d'autres activités, je me suis bien occupé. J'ai une activité d'auteur, parce que j'ai créé quelques polars. Et une activité d'adjoint au maire à la ville de Charlie. Yes, et bien dis donc, vous en faites des choses, vous en faites. On n'y est pas. Alors Yann, je voulais savoir, vous êtes donc hypnothérapeute aussi, addictologue, c'est ça, je le prononce bien j'espère. Quel est le bilan de la consommation de cigarettes ou d'alcool durant cette année 2020, qui a été quand même très particulière à cause du Covid-19 ? Tout à fait particulière, bien sûr, il y a eu quelques études qui ont été faites, notamment sur le premier confinement, qui était un peu plus restrictif, et qui montre qu'à peu près 10% de la population a augmenté sa consommation d'alcool, c'est ce que disent les gens. Et puis pour les fumeurs, ça a été encore le cran au-dessus, puisqu'à peu près un quart des fumeurs ont nettement augmenté leur consommation. Donc sur le deuxième confinement, pour l'instant, on n'a pas trop de recul, il est un peu moins strict. Mais ça montre quand même que les gens, surtout pour tuer l'ennui, ont quand même augmenté leur consommation d'alcool. D'accord. Et là, nous sommes en janvier, et c'est le Dry January. Alors c'est quoi ce challenge exactement, Yann ? Alors je vous prie de ne pas vous moquer de mon accent, le Dry January est arrivé en 2013 en Grande-Bretagne, c'est une idée anglo-saxonne, et qui vit sa deuxième saison aujourd'hui en France. L'idée, c'est de faire une pause dans sa consommation d'alcool, pas d'arrêter, mais de faire une pause, à la fois pour faire le point sur sa propre consommation, et puis à la fois pour se faire du bien, parce que les effets viennent de passer, on a fait un peu des effets de chair, on a fait parfois des effets d'alcool, et du coup ça permet très rapidement de retrouver la forme, et de détoxifier le foie. Ah, d'accord. Et quels sont les autres effets, justement, d'un mois sans alcool ? Alors il y a beaucoup d'effets visibles, et c'est ça qui est plutôt sympa. D'abord sur l'énergie, parce que lorsque l'on consomme de l'alcool, et même en quantité plutôt modérée, mais lorsque l'on consomme un petit peu quotidiennement, il y a tout de suite des effets sur l'organisme. Il faut savoir aussi que le foie, c'est pas métaboliser l'alcool, ou en tout cas très mal. Et du coup, lorsque l'on boit, mais même modérément, assez rapidement, dans le temps, on a des dépôts de graisse qui sont dans les cellules hépatiques. C'est ce qu'on peut appeler après des stéatoses hépatiques, qui peut, dans le temps, un peu dériver sur des choses pas très sympas. Et du coup, c'est pas irréversible, le corps est bien fait. Et lorsqu'on arrête de consommer, ne serait-ce qu'un mois, on va détoxifier le foie, on va le dégraisser, et tout de suite, on a des effets sur la santé, sur le sommeil, sur la peau, sur l'énergie. Donc on a des effets très visibles et très rapidement. Waouh, génial. Alors, quels sont les repères de consommation ? À partir de combien de verres par jour doit-on s'inquiéter ? On peut boire avec modération, oui, mais de combien de verres ? Oui, l'important dans tout ça, je pense, c'est de jamais être moralisateur, de jamais infantiliser les gens, de ne pas culpabiliser. Pour autant, on dit que la norme, c'est de boire deux verres tous les jours, et pas tous les jours, au maximum. Voilà, donc après, moi je dirais, surtout, il faut s'inquiéter. À partir du moment où on s'aperçoit que sa consommation, finalement, pas d'une consommation d'envie, de plaisir, à une consommation de besoin. Mais lorsqu'on se sent un petit peu prisonnier de ça, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Le terme addiction, d'ailleurs, addictologue, addiction, ça veut dire addissérer, c'est être esclave d'eux. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Alors, l'alcool est certes un plaisir, mais c'est à consommer avec modération. Et attention, on le répète, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. On n'arrête pas de le dire. Yann, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, s'il vous plaît ? Oui, simplement pour rappeler juste un chiffre. C'est vrai que, bien sûr, on parle beaucoup de la COVID en ce moment. On va fêter le triste premier anniversaire de la COVID et la COVID aura tué à peu près 65 000 personnes. Il faut savoir que l'alcool, conséquence direct ou indirect, tue en France chaque année 80 000 personnes. Le tabac, pardon, 80 000 personnes et l'alcool 50 000 personnes. Donc, c'est le double de la COVID chaque année qui décède des suites directes ou indirectes du tabac et de l'alcool. Et même s'il y a quand même un côté positif dans tout ça, pour le confinement, c'est que depuis de nombreuses années, quand même les consommations de tous ces produits diminuent, il faut se rappeler quand même qu'en 81, jusqu'en 81, on servait du vin à la cantine. Parce qu'on n'en est plus là, bien sûr. Et il y a quand même un effet positif sur le confinement, c'est que la consommation des jeunes, qui est quasiment le seul item qui n'a pas descendu et qui a même augmenté, parce qu'il y a des consommations massives chez les jeunes, pendant le confinement, elles ont diminué parce que les universités étaient fermées, les jeunes sont souvent retournés chez papa et maman. Et beaucoup me disent, mon cabinet, que ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur leur consommation. Et c'est au moins le côté positif que je retiens du confinement. Yann Bottrell, en tout cas, merci beaucoup d'être passé au micro de Léon 1ère. On vous souhaite le meilleur. Et vous prenez soin de vous, les amis. C'est très important. Et puis on vous souhaite à tous une très belle année. Yann, merci beaucoup. A très bientôt. Et belle journée. Belle journée. Sous-titrage ST' 501